Salut, je suis jeune et tous les jeudis je suis connecté à l'émission Les Jeunes Parlent aux Jeunes. Madame, Monsieur, chers amis jeunes, bonsoir et bienvenue sur La Voix de l'Espérance. Merci d'accorder un intérêt tout particulier à cette émission de jeunesse qui est très heureuse de recevoir sur son plateau. Monsieur Kwaku Samuel, il est ingénieur du génie rural. Il est également sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis à la direction de l'évaluation et des projets du ministère de l'agriculture. Il est par ailleurs membre de l'église méthodiste unie, temple péniel de Nyangon, cité EECI. Monsieur Kwaku Samuel, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, placard de Dieu. Et puis félicitations encore. Merci également, je pense que c'est plutôt Dieu qu'il faut remercier pour sa grâce qui s'est répondu sur nous. Mesdames et Messieurs, pour information, Monsieur Kwaku Samuel a honoré toute l'Afrique et la Côte d'Ivoire en intégrant la Société Européenne d'Evaluation. La dixième conférence biennale de la Société Européenne d'Evaluation s'est tenue du 1er au 5 octobre 2012 en Finlande précisément et a eu pour thème évaluation dans une société en réseau, nouvelles conceptions, nouveaux défis et nouvelles solutions. Cette conférence a été un événement d'intérêt capital où des évaluateurs venus du monde entier ont présenté leurs travaux de recherche dans des domaines du suivi et d'évaluation. Et comme vous le savez, notre compatriote, Monsieur Kwaku Samuel, a honoré toute l'Afrique ainsi que la Côte d'Ivoire, son pays, en intégrant cette Société Européenne d'Evaluation. Dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu cette cérémonie ? Cette cérémonie a été pour moi le sujet d'une grande joie parce que lorsque je vois un peu les difficultés qui ont enjaillé, n'est-ce pas, ce processus pour pouvoir arriver jusqu'à Helsinki, c'est vraiment à Dieu que je dois rendre grâce parce que NUTT, son soutien, son appui, depuis mon départ jusqu'à mon arrivée, je ne serai pas vraiment arrivé à ce stade. Le sujet de ce soir, c'est la culture du résultat. Vous aviez parlé de difficultés tout à l'heure. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Merci beaucoup. Les premières difficultés, c'est dans un premier temps le processus de sélection. Et comme vous le savez, c'est par appel à candidature internationale que nous avons été retenus. Mais déjà à ce stade, ce n'était pas encore fini. Il fallait trouver les ressources financières pour aller jusqu'à Helsinki. Mais là, ce n'était pas encore fini. Même avec les ressources financières, il fallait avoir un visa. Et comme vous le savez, avec l'association du pays, la plupart des ambassades ont délocalisé à l'extérieur. Et particulièrement concernant la Finlande, l'ambassade se trouve au Nigeria, à Abuja, un pays que je n'avais jamais connu, une ville que je n'avais jamais visitée. Et je pense que vraiment, ça a été pour moi l'occasion de voir vraiment Dieu en action. Quelle leçon pour vous personnellement, ainsi que pour les jeunes qui nous écoutent ? La première leçon que je retiens de l'intégration, c'est d'abord la recherche de la performance. La recherche de l'efficacité et la recherche vraiment de la qualification. Parce que comme le nom le dit, cette société d'évaluation, c'est un lieu vraiment d'apprentissage. Un lieu où vraiment, je dirais, les pères et les mères se disent ceux-là même qui ont créé. Je ne dirais pas qui étudient, mais qui ont créé. La notion de sujet d'évaluation se retrouve et qui donne des enseignements. Et je crois que vraiment arriver à un tel lieu, c'est vraiment un privilège que seul Dieu peut vraiment octroyer. Les jeunes parlent aux jeunes Les jeunes parlent aux jeunes Une émission d'échange entre jeunes Les jeunes parlent aux jeunes C'est la tribune des jeunes sur la voie de l'espérance Présentation Stéphane Léga Loin de nous l'idée d'écorcher quelqu'un à cette émission, mais plutôt notre objectif est d'amener les uns et les autres à intégrer la culture du résultat à leur quotidien pour ne pas être surpris. La recherche de la performance, vous l'avez dit tantôt, dites-nous, est-ce à dire que les jeunes doivent permanemment rechercher la performance ? Oui, tout à fait, parce que de nos jours, il y a beaucoup d'activités qui sont réalisées, mais lorsque nous faisons le bilan, nous voyons que ces activités, soit ont été réalisées, mais les effets, n'est-ce pas, ne sont pas vraiment très perceptibles. Je crois qu'avec la performance, cela nous amène à pouvoir vraiment aller au-delà. C'est la performance, c'est vrai que c'est un stade qu'on n'atteint pas, mais comme certains d'entre nous apportent aussi, Paul et autres, ont eu, n'est-ce pas, à le dire, ils courent, n'est-ce pas, vers ce but. Et nous pensons qu'en tant que jeunes, nous devons également aussi vraiment courir vers le but de la perfection, qui est, je dirais, au niveau de la foi, mais pour les activités, je dirais, concernant la gouvernance, concernant les projets, nous parlons plus de performance au lieu de perfection. Quelle est la différence entre performance et perfection ? La perfection, je dirais que c'est en termes, n'est-ce pas, de qualité humaine ou bien de qualité finale, alors que la performance, c'est des étapes, n'est-ce pas, qu'il faut suivre afin de pouvoir rendre une activité, une action, je dirais, un résultat mieux appréciable. Le sujet de ce soir, c'est la culture du résultat. Est-ce que vous pensez que de plus en plus longtemps vers la culture du résultat ? Il y a à ce jour des sociétés qui sont vraiment tournées vers la culture du résultat. Il y a également aussi des sociétés qui ne sont pas encore à ce stade. Je voudrais, dans un premier temps, parler des sociétés qui recherchent, n'est-ce pas, la culture du résultat et surtout la performance. Pour revenir, n'est-ce pas, au cas de la conférence à laquelle j'ai participé, il y a eu un atelier qui portait sur la mesure de la performance. Et cet atelier, deux à trois semaines avant la tenue de l'atelier, il n'y avait plus de place. Pour dire qu'au niveau, je dirais, des pays développés, ils ont tellement vraiment envie d'arriver à la performance que c'est pour vraiment un sujet, je dirais, de point d'exister. Le fait que déjà l'atelier soit plein deux ou trois semaines avant le début montre vraiment l'intérêt que ces personnes-là ont pour la recherche de la performance. Malheureusement, dans certains pays en voie de développement, ce n'est vraiment pas encore le cas. La performance, la recherche de l'excellence n'est pas encore partagée par tous. Et c'est pour ça que je pense que ce thème de performance, surtout en milieu du jeune, est vraiment très important. Pour revenir au thème, n'est-ce pas, de la dixième conférence biennale, évaluation dans une société en réseau, nouvelles conceptions, nouveaux défis, nouvelles solutions, que devons-nous comprendre par ce thème ? Par ce thème, nous devons comprendre que dans ce siècle, nous ne vivons pas en autarcie. Nous ne sommes pas seuls. Et pour parler comme les économistes, nous sommes dans un siècle, n'est-ce pas, de mondialisation. C'est-à-dire que c'est vraiment un partage de toutes les ressources, de toutes les pensées, de toutes les actions. Et lorsqu'on arrive à ce stade, il y a un comportement nouveau que nous devons adopter pour ne pas rester en marge du développement des changements qui sont en train, n'est-ce pas, de se produire. Donc c'est un peu ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de cette conférence. Donc par rapport à ces changements, par rapport à cette mondialisation, par rapport au nouveau bouleversement mondial, qu'est-ce que nous, en tant qu'évaluateurs, se disent ceux-là même, je dirais, sur le plan spirituel, qui sont un peu comme les personnes qui veillent, les gardiens, quels sont ceux-là même qui doivent porter, je dirais, les résultats des actions. Quelle doit être notre attitude ? Quel doit être notre comportement ? Quelles doivent être, n'est-ce pas, nos qualités pour pouvoir mieux rendre les rapports et mieux formuler, n'est-ce pas, les recommandations à la suite des différentes actions et des différents projets, des différentes politiques qui ont été, n'est-ce pas, réalisées. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, en fait, de cette conférence. Au juste, qu'est-ce que c'est la culture du résultat ? Comme je le disais, la culture du résultat, c'est avoir dans son comportement, dans sa vie de tous les jours, que ce soit à la maison, que ce soit dans son travail. Et je dirais plus encore, même dans son église, il faudrait que nous puissions rechercher la performance. Nous puissions rechercher la réalisation d'actions avec effets tangibles. C'est-à-dire des effets qu'on peut réellement voir, qu'on peut réellement toucher, qu'on peut réellement apprécier. Je pense que si ces éléments, nous arrivons à pouvoir les mettre en pratique, sinon à les rechercher, à les désirer, nous suivons ce processus qui est la recherche du résultat. Pourquoi la culture du résultat doit intéresser les jeunes ? Aujourd'hui, avec le changement, les NTIC, beaucoup d'activités, le changement au niveau mondial, il y a beaucoup de jeunes qui sont amenés à la facilité. Je voudrais, par exemple, souhaiter des cas où, dans certains pays, on parle de vol à partir de l'Internet, de broutage, ou bien également de trichéries, etc. Je pense que pour nous jeunes, et surtout pour nous jeunes chrétiens, nous devons nous démarquer de ces éléments, et les éléments chercher, je dirais, la perfection, chercher la performance dans ce que nous réalisons. Et lorsque je reviens encore dans l'évangile, lorsque nous regardons le cas de certains apôtres, et même le cas du roi Salomon, il a mis plusieurs années, n'est-ce pas, à construire un temple. Mais cette année plus tard, lorsque le temple a été achevé, tout le monde était éméveillé. C'est un peu ça, la recherche du résultat. Et après la construction de ce temple, on nous dit que Dieu est apparu pour la seconde fois au roi Salomon. Ça veut dire que Salomon a eu une culture du résultat. Ce résultat qui a consisté, n'est-ce pas, à toucher le cœur de Dieu. Sinon, dans la Bible, beaucoup de personnes ont construit des temples, beaucoup de personnes ont réalisé des édifices, mais n'ont pas eu l'occasion de pouvoir voir Dieu, soit en songe, ou bien face à face, le parler. Donc c'est un peu ça, la recherche, n'est-ce pas, du résultat. De façon concrète, comment la culture du résultat doit transparaître dans la vie, soit de certaines communautés, et comme nous sommes à une émission de jeunesse dans la vie des jeunes, concrètement ? De manière concrète, pour revenir sur la culture du résultat, et surtout, n'est-ce pas, sur la survaluation, je pense qu'il y a des méthodes qu'il faut appliquer pour pouvoir arriver à suivre ces résultats. Et ces méthodes-là, ce sont des pratiques, des enseignements académiques. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, fréquenter une école pour pouvoir avoir ces méthodes qui nous permettront de pouvoir mesurer les résultats que nous réalisons. Ça, c'est sur le plan, n'est-ce pas, le suivi et l'évaluation des actions. Et des modèles pratiques, dans nos goûts de jeûne, nous avons des activités que nous réalisons, des campagnes d'évangélisation. Est-ce que nous avons mis en place des indicateurs, ou bien un cadre pour pouvoir apprécier les résultats de ces activités ? Est-ce que nous avons des indicateurs pour apprécier les effets, les impacts de cette activité ? Également aussi, dans nos églises, nous avons la possibilité, par exemple, de mettre en place des micro-projets à l'endroit, très souvent, on parle des veuves et orphelins. Tout ça aussi, est-ce que nous avons des méthodes, ou bien des carnivores, pour pouvoir mieux suivre ces activités, ces actions, afin de pouvoir vraiment avoir des résultats tangibles ? On peut avoir des résultats, mais pas des résultats tangibles. Est-ce que vraiment ces outils-là sont mis en place, pour pouvoir avoir des résultats tangibles ? Et même plus loin encore, au niveau de nos églises, et comme en M. Méthodis, beaucoup de nos églises sont actuellement en construction, est-ce que nous avons mis en place les outils, pour pouvoir apprécier la qualité du travail qui est réalisé, afin que, comme Salomon a eu à le faire, à la fin des travaux de construction, Dieu vraiment puisse nous apparaître, nous parler, nous dire vraiment Jésus, c'est à prier. Je pense que c'est un peu dans ces activités-là, que nous pouvons appliquer, de manière pratique, les outils pour le suivi et l'évaluation, et surtout, n'est-ce pas, rechercher le résultat. Ça fait plusieurs fois également que vous parlez de suivi et d'évaluation. Est-ce que la culture du résultat rime-t-elle forcément, avec le suivi et l'évaluation ? Oui, tout à fait, puisque le suivi, c'est un contrôle, je dirais, continu des activités. De manière continue, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, nous suivons la mise en œuvre d'une activité, d'une action, d'un projet, d'une politique. De sorte que, s'il y a des difficultés, très rapidement, nous arrivons, n'est-ce pas, à pouvoir les identifier et les corriger. Et l'évaluation, c'est une action qui est ponctuelle, qui permet, en quelque sorte, de faire un bilan. Après ce bilan, de ressortir les difficultés, faire des recommandations, et si possible, s'il faut arrêter l'action, s'il faut arrêter le projet, c'est au cours de cette évaluation que nous pouvons prendre cette décision. Donc, et le suivi, et l'évaluation bien menée, avec les outils qu'il faut, nous amènent forcément à atteindre vraiment le but, à vraiment avoir des résultats tangibles. Ça fait plusieurs fois également, M. Kouakou, que vous parlez de résultats tangibles. Résultats tangibles pour les jeunes qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut savoir, en des termes plus simples, ce que c'est un résultat tangible ? Je prends un exemple. Lorsque nous étions à l'école, il y a certains de nos amis qui aimaient travailler tard. Comme on le disait souvent, certains faisaient le décapi, ils veillaient, mais après l'examen, ils échouaient. Ou bien, ils étaient admis avec la mention passable. Ils ont eu un résultat, la mention passable. Mais par contre, il y a d'autres qui ne veillaient pas, mais qui avaient la mention bien, ou qui avaient la mention très bien. Lorsque nous faisons la comparaison entre ces deux cas, nous voyons qu'il y a un qui n'a pas veillé, qui a eu un résultat, qui est vraiment très appréciable, la mention bien. Et l'autre qui a veillé, qui s'est donné toutes les contraintes, qui a meurtri son corps, a eu la mention passable. C'est aussi un résultat, mais ce n'est pas un résultat, je dirais, qui est appréciable, parce qu'il y a eu une mention passable. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a la différence. Est-ce que pour parler de culture, de résultats, on a besoin de mettre en place, ou bien on a besoin de mettre sur pied un processus ou un système de suivi et d'évaluation axé sur les résultats ? Oui, tout à fait. Le système de suivi, même, et d'évaluation est un système qui est en perpétuelle évolution. Et comme je l'ai dit, les différents exemples nous montrent qu'avec la monétisation, et surtout les difficultés que nous rencontrons sur le plan mondial, il est vraiment impératif, je dirais même important, pour une meilleure gestion de nos activités, une meilleure mise en œuvre de notre politique, que ce soit publique, religieuse, sociale, en tout cas, que ce soit la politique, que réellement il puisse avoir des outils que nous puissions vraiment suivre. Et ces outils-là doivent être mis en place. Ces outils peuvent concerner les hommes qu'il faut, la formation qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en tant que chef de projet sans que cette personne n'ait eu au préalable une formation de gestionnaire de projet. Tu peux être chef de projet par nomination, mais tu ne peux pas avoir des résultats ou bien la qualité d'un chef de projet qui est arrivé à ce stade après avoir suivi une formation. Tu peux prétendre suivre une activité, un projet dans ton service, dans ton église, mais il te sera difficile de pouvoir arriver à la performance si tu n'as pas suivi sur le plan académique des formations qui t'amènent à comprendre comment mettre en œuvre un système de suivi, quels sont les outils qu'il faut utiliser, peut-être l'ordinateur, peut-être également aussi des indicateurs bien définis, peut-être les zones qu'il faut, ou bien peut-être les ressources qu'il faut pour pouvoir mieux renseigner ces outils et apprécier le travail que nous sommes en temps, n'est-ce pas, de réaliser. Donc, je pense que vraiment, c'est vraiment très important que nous puissions mettre en place ces outils afin que nous puissions vraiment avoir des résultats qui ont vraiment un effet, un impact sur les différents bénéficiaires. D'accord, vous avez lâché le mot différents bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on gagne en intégrant la société européenne d'évaluation, sans détour et en toute franchise ? Ce qu'on gagne, comme je dis, en termes intellectuels, c'est vraiment la connaissance. La connaissance. Et deuxième élément, comme je l'ai dit, nous qui sommes dans les pays en voie de développement, nous n'avons pas l'occasion de faire des études dans des grandes universités, telles que des universités des États-Unis, du Canada et autres. Nous n'avons pas l'occasion de pouvoir rencontrer des experts qui sont dans l'institution internationale et qui ont créé, bien sûr, le thème, qui ont créé ces méthodes de suivi et d'évaluation qui sont vraiment expérimentées avec succès. Mais au travers de cette société, nous avons l'occasion de pouvoir les rencontrer, de pouvoir avoir des formations directes avec ces personnes-là. Comme les disciples le disaient, c'est comme si c'était le leader, enfin Jésus-même, qui enseignait directement à ses disciples nous également aussi. Nous allons, n'est-ce pas, au pied, n'est-ce pas, de ces personnes-là pour avoir la connaissance. Mais au-delà de tout ça, le premier élément, je dirais, important pour être dans cette société, c'est vraiment l'information. Où est-ce que nous allons dans ce monde au niveau de la gestion des ressources publiques ? Et c'est dans ces milieux-là que ces choses se débattent. Quelles sont les nouvelles méthodes de suivi et d'évaluation ? C'est ces milieux-là qui pensent, n'est-ce pas, à ces nouvelles méthodes ? C'est ces milieux-là qui les mettent en forme. En termes de suivi et d'évaluation, quelle est l'expérience des autres pays ? Quelle est l'expérience des autres institutions, je dirais, mondiales ? Institutions bancaires, si vous permettez, il peut peut-être citer quelques éléments. Allez-y, allez-y. La Banque mondiale, l'Union européenne, le FMI, en tout cas, toutes ces personnes-là qui mettent en œuvre certaines politiques, certains projets, certaines actions et qui les suivent. À quel niveau ces institutions-là sont ? Quelles sont les nouvelles méthodes qui, d'ici, cinq ans, d'ici dix ans, seront mises en œuvre ? Donc, c'est vraiment un lieu, n'est-ce pas, de veille où nous partons vraiment apprendre. Et pour les personnes vraiment qui sont, je dirais, bien aguerries et peuvent au retour, n'est-ce pas, informer les différentes autorités, que ce soit gouvernementales, privées ou publiques ou même religieuses, pour leur dire, d'ici cinq ans, voici les nouvelles méthodes, les nouvelles étapes auxquelles nous allons, n'est-ce pas, arriver. Donc, c'est vraiment un lieu de réflexion scientifique, technique. Et comme je le disais également aussi, nous avons eu l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes qui ont fait des publications sur leur expérience du suivi d'évaluation, qui ont écrit, n'est-ce pas, des livres, des vingtaines de livres sur le suivi d'évaluation. Ça nous amène, nous également aussi, qui venons nouvellement d'y entrer, de comprendre que l'air, n'est-ce pas, de l'oralité est dépassé et que maintenant, il est important qu'on s'asseye et qu'on écrive, qu'on partage par écrit les expériences. Et c'est en partageant les expériences qu'on peut, n'est-ce pas, s'améliorer. C'est un peu, c'est quelques leçons que je retiens dans un premier temps de la société européenne d'évaluation. Salut, je suis jeune et tous les jeudis je suis connecté à l'émission Les Jeunes Parlent aux Jeunes. Mesdames et Messieurs, ce soir, nous parlons de la culture du résultat et nous en parlons avec M. Kouakou Samuel. Il est ingénieur du génie rural. Il est sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis à la direction de l'évaluation et des projets du ministère de l'agriculture. Il est également membre de l'église méthodiste unie Temple Péniel de Niangonore cité EECI. Vous qui êtes méthodiste dites-nous est-ce que dans nos églises vous avez le net sentiment qu'il y a un système ou un processus d'évaluation qui est mis en place pour suivre nos différentes activités parce que vous aviez cité beaucoup le roi Salomon vous aviez cité également le saint modèle notre Seigneur Jésus-Christ en toute franchise Il me serait c'est vraiment un peu difficile de qualifier l'action qui est... En toute franchise pas de diplomatie Tout à fait je pense qu'à mon niveau en tant que vraiment socialiste sur la relation je n'ai pas encore vu en tout cas moi dans mon église de tels outils être utilisés pour pouvoir suivre les activités ce qui fait que malheureusement il y a je dirais beaucoup de murmures parmi les fidèles beaucoup de murmures dans le temple parce que personne n'est informé de quoi que ce soit ou bien est mal informé et je crois que si réellement ces outils sont mis en place chaque fidèle pourra savoir par exemple si nous ne savons pas à quel stade nous sommes parce qu'il n'y a pas encore eu d'évaluation comment dans le milieu chrétien ou bien dans notre église Dieu pourra apprécier Dieu pourra n'est-ce pas se montrer à nous et Dieu pourrait exaucer nos priers loin de nous l'idée d'écorcher quelqu'un à cette émission mais plutôt notre objectif est d'amener les uns et les autres à intégrer la culture du résultat à leur quotidien pour ne pas être surpris est-ce qu'il est important de reconnaître que le système de suivi et évaluation axé sur les résultats évolue perpétuellement oui ça évolue comme je disais le tout début c'était le système de suivi et évaluation mais les experts ont bien voulu ajouter résultats afin que ce mot puisse vraiment rester dans notre esprit tout au long du processus c'est-à-dire le résultat ce n'est pas la réalisation de l'activité qui est importante de nos jours mais c'est le résultat c'est-à-dire quel est le résultat que nous avons obtenu c'est sur ça que nous devons fixer notre objectif nos yeux notre volonté quel est le résultat parce que très souvent nous regardons l'activité on a réalisé l'activité on a dépensé 100 000 francs on a dépensé 200 000 francs mais quel est le résultat que nous avons eu la mise en œuvre de cette activité je pense que c'est pour cela qu'on met l'accent sur la recherche du résultat donc c'est axé on met vraiment l'accent le mot axé veut dire on met l'accent sur les résultats et comme je dis les résultats qui sont tangibles parce que chacun peut qualifier son résultat mais des résultats n'est-ce pas qui sont vraiment objectifs que chacun peut apprécier je dirais même que Dieu n'est-ce pas peut vraiment apprécier mesdames et messieurs c'est la fin de cette première émission portant sur le sujet la culture du résultat et avec un immense plaisir nous avions échangé avec monsieur Kwaku Samuel il est membre de l'église méthodiste uni temple pénial de Yopougon Nyangonor cité EECI et il est également ingénieur du génie rural sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis à la direction de l'évaluation et des projets du ministère de l'agriculture monsieur Kwaku Samuel 30 minutes ça passe très vite nous sommes au terme de cette émission parce que nous également nous avons j'allais dire des obligations de résultat que retenir au terme de cette première émission au terme de cette première émission comme je l'ai dit dans nos actions dans tout ce que nous entreprenons il faut vraiment rechercher le résultat rechercher la perfection et je voulais n'est-ce pas vous donner un exemple lorsque je suis arrivé à Helsinki l'avion a atterri à midi Helsinki excusez-moi Helsinki c'est en Finlande en Finlande c'est la capitale de la Finlande l'avion a atterri à midi c'était un dimanche et comme je n'avais pas eu le temps de pouvoir aller à l'église j'ai très rapidement cherché à partir n'est-ce pas de l'internet une église et à 14h j'étais à l'église parce que pour moi le résultat c'était que déjà Dieu puisse préparer avec moi cette conférence qui doit commencer le lundi donc le dimanche deux heures après mon arrivée je suis allé confier ce moment à Dieu parce que le résultat c'est Dieu car il me dit recommande à l'église tes oeuvres et tes projets réussiront pour que réellement tes projets puissent réussir il faut les confier à Dieu pour que réellement tu puisses vraiment avoir des résultats il faut les confier à Dieu mais également aussi sur le plan je dirais académique pour réellement avoir des résultats il faut utiliser ces outils qui ont été n'est-ce pas créés qui ont été formulés par les gestionnaires de politiques ou bien de projets ou d'actions afin de pouvoir mieux apprécier les résultats dans nos activités que ce soit à la maison que ce soit dans le milieu public que ce soit dans le milieu religieux et peut-être pour terminer c'est vraiment inviter nos responsables religieux à mettre vraiment l'accent sur la recherche des résultats parce qu'avec les difficultés que rencontrent les pays je dirais développés de plus en plus ils demandent aux églises de plus en plus ils demandent aux joignes chrétiennes de pouvoir faire l'évaluation de leurs projets de produire des rapports d'avancement des produits des rapports d'évaluation finale et même de faire l'audit de leurs comptes budgétaires je pense que en tant que membre de la société européenne d'évaluation je me dois vraiment de pouvoir leur donner cette information pour ne pas qu'ils soient surpris sur demain il y a quelques bonnes volontés des fidèles de notre pays qui vraiment demandent à ce que ces outils là soient mis en place afin de pouvoir mieux apprécier les actions qui sont en train de mener sur le plan n'est-ce pas mondial merci beaucoup monsieur Kouakou Samuel alors félicitations une fois encore ce que je voudrais savoir à titre personnel quand on devient désormais membre de la société européenne d'évaluation ne regarde plus ces notes pour s'exprimer non parce que c'est le constat que j'ai fait tout au long de l'émission vous n'avez pas regardé vos notes comme je dis la société européenne c'est en fait un cadre d'apprentissage donc nous sommes là pour apprendre mais je dirais à un niveau n'est-ce pas de l'excellence Dieu nous a permis de pouvoir arriver à ce niveau là donc c'est chercher n'est-ce pas maintenant l'excellence donc c'est ce qui fait que la moderne personne que je suis n'est pas eu à utiliser les notes et je souhaiterais vraiment que chaque jeune chaque jeune chrétien surtout plus vraiment réfléchisse n'est-ce pas la perfection l'excellence là où vraiment on peut aller apprendre et est-ce vraiment excellent allez-y et surtout allez avec Dieu merci beaucoup allez surtout avec Dieu mesdames et messieurs nous terminons cette émission de jeunesse par l'appel de monsieur Kwaku Samuel et puis on prend rendez-vous pour la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce sujet la culture du résultat portez-vous bien merci d'avoir été des notes à jeudi prochain c'était les jeunes parlent aux jeunes les jeunes parlent aux jeunes une mission d'échange entre jeunes les jeunes parlent aux jeunes c'est la tribune des jeunes sur la voie de l'espérance et à la fin merci d'avoir regardé cette vidéo